La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute-seul. Alors, bonjour tout le monde. C'est pas ça de moi, 30 secondes, pour qu'on t'entend. Jean, tu peux y aller éventuellement. Ok, donc bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jean Alliou, je suis vice-président d'ISACA Québec. Bienvenue à tout le monde pour notre dernière activité de l'année. Donc, au nom d'ISACA Québec, au nom de la présidente Marthe Anaïs Cambou et au nom du CEA, je vous souhaite la bienvenue à notre activité. Aujourd'hui, c'est David Arra qui est notre conférencier. Il va nous parler des certifications. Vous savez que les certifications, ça demande vraiment l'expertise qu'on a dans un domaine de données, que ce soit l'audit, la sécurité. Et ce qui est important avec l'explication d'ISACA Québec, d'ISACA International, je veux dire, c'est que c'est vraiment orienté pratique. C'est vraiment orienté pratique. Donc, c'est David qui va nous en parler. David est ancien président d'ISACA Québec. J'allais dire ancien double président d'ISACA Québec. Et c'est l'un des rares à avoir les multiples certifications d'ISACA Québec. Donc, il connaît justement les actes pour les réussir. Donc, je vous laisse en de bonnes mains. Merci David d'avoir accepté de nous faire cette conférence aujourd'hui. Merci. Merci Jean, c'est toujours un plaisir. Donc, bonjour à tous. Alors, pendant cette heure, je vais en effet vous présenter les certifications et les certificats. Puisqu'en fait, il y a une nuance, il y a deux notions chez ISACA. Donc, je vais vous expliquer les distinctions qui existent entre les deux. Et vous les présentez toutes. J'allais dire, ça va être un programme assez chargé parce qu'en remettant à jour mes connaissances sur le sujet, j'ai découvert finalement qu'ISACA avait énormément de nouveaux produits qui ont été créés dans les derniers mois ou dernières années. Donc, je m'en vais vous les présenter et vous expliquer en quoi ils consistent, en quoi ils se distinguent les uns les autres, à qui ils s'adressent. Et aussi, ce qui est moins visible sur les présentations sur le site d'ISACA, c'est un petit peu le comment on fait pour réussir les examens. Comme Jean le mentionnait, j'ai en effet quelques-unes de ces certifications. Et donc, les ayant passé pas mal d'examens, j'ai une petite expérience que je me propose de vous partager. Donc, rapidement, qui suis-je ? Oui, beaucoup impliqué à ISACA, un petit peu moins ces temps-ci parce que je suis pas mal occupé dans mes activités qui me font vivre. Donc, moi, je suis en charge de produits en protection de la vie privée et en audite chez Infidem, qui est désormais un membre du groupe Atos. Et donc, pour la partie bénévolat, toujours pas très loin de ISACA Québec, dont en effet, j'ai été le président il y a quelques temps. Alors, pour ce qui est d'ISACA, on rappelle, ISACA, c'est une association à but non lucratif. C'est 150 000 membres à travers le monde, 268 000 certifications qui ont été délivrées depuis maintenant la création d'ISACA et l'apparition des certifications, 225 sections ou chapitres à travers le monde et des relations avec plus de 300 entreprises. ISACA. Donc, peut-être juste une parenthèse, je vous ai laissé les contenus et les visuels en anglais parce que beaucoup de matériel qui nous est proposé par ISACA est en anglais et je vais vous parler également au niveau des certifications et des examens, proprement dit, c'est beaucoup de l'anglais. Donc, je vais laisser les versions originales, mais je vous ferai la présentation en français, bien sûr. Aussi, une petite information, vous avez la possibilité de poser des questions. Jean va peut-être y jeter un oeil si je les néglige, mais n'hésitez pas à en poser des questions au fur et à mesure. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux et on essaiera également de se prendre un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Alors, les certifications d'ISACA, j'ai découvert ou j'ai eu la bonne surprise de voir que désormais, il y en a huit. Donc, on connaît tous ou la plupart, ceux qui sont familiers avec ISACA, les fameux CISA, CISAM, 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 CIGATE. Récemment, c'était ajouté le CSX, mais pas sous la forme d'une certification, c'est désormais le cas. Et le CDPSE, qui est arrivé il y a maintenant deux ans. Et deux petits nouveaux qui sont là depuis l'année 2021, l'ITCA, le CET. Donc, je vais vous en parler dans le détail. Alors, pour ce qui est du CISA, c'est la première certification proposée par ISACA International, destinée aux auditeurs des systèmes d'information. Donc, historiquement, ISACA, en effet, avait parmi ses membres des auditeurs des systèmes d'information. À l'époque, c'était des matières très nouvelles et pour de nombreux systèmes, notamment financiers, il y avait besoin d'avoir une assurance raisonnable que les choses étaient faites correctement. Et puis, que les processus numérisés étaient conformes aux règles de l'art. Donc, une activité d'audit. Donc, le CISA, 151 000 personnes certifiées à travers le monde. Bon, on va mettre un petit élément, information salariale. J'ai des indicateurs, mais à prendre avec des pincettes. Il y a également le logo ANSI et qui fait référence à une norme ISO 17 024. Je vous en touche un mot rapidement. C'est que la plupart des certifications d'ISACA suivent un processus de délivrance rigoureux. Donc, avec le respect d'un certain nombre de règles en la matière pour assurer justement la valeur de ces certifications. Puis, l'indépendance dans leur délivrance. Alors, ce que je vous ai mis pour chacune de ces certifications, ce sont les sujets. Donc, on voit qu'ici, pour le CISA, on a cinq sujets. On a d'abord le concept même d'audit. Donc, pour ceux qui font des audits financiers, c'est une partie qui est plus facile à appréhender, puisque c'est la mécanique d'audit. Comment on va chercher l'assurance raisonnable que les choses sont faites ? D'aucun dirait « dites ce que vous faites et faites ce que vous dites ». Et puis, après, la matière pour comment dites qu'on va auditer. Donc, on va regarder la gouvernance et la gestion des TI, mais avec le COVID-19, j'aurais tendance à parler d'information et des technologies. Donc, on voit la pondération pour chacun de ces sujets. On a aussi toute la partie acquisition de ces systèmes d'information, avec désormais l'acquisition ou la souscription à des services d'ennuiage éventuellement, le développement de systèmes d'information, puis leur mise en œuvre. Donc, troisième chapitre abordé. Ensuite, on a tout le volet de l'opérationnalisation et le maintien de ces systèmes en fonction. Donc, il compte également pour 23% dans l'examen. En fait, c'est la pondération sur les sujets qui portent à l'examen. Et enfin, un sujet qui nous est cher à ISACOL, la partie protection des actifs informationnels. Donc, on voit, quand je dis qu'elle nous est chère, elle est aussi pour ISACA international, puisque en termes de pondération, c'est le volet le plus important de la certification. Certains pensent que le CISA, c'est juste de la sécurité. Non, non, c'est vraiment l'ensemble de la gestion, gouvernance et gestion des systèmes d'information, incluant la sécurité. Je surveille si des questions surgissent. Le C-RISC, ce n'était pas la deuxième dans sa séquence chronologique. C'était le sixième, je vais en toucher un mot juste après. Le C-RISC, c'est une certification dédiée à la gestion des risques en lien avec l'information et les technologies. Donc, encore là, on a 30 000 détenteurs de cette certification. On voit qu'il y a toute la partie de gouvernance. Si on parle de risque, c'est qu'il y a une implication de la haute direction. Les mécanismes de prise de décision sont importants et considérés dans la certification. Toute la partie d'évaluation des risques liés à l'information et aux technologies est également adressée. Ce risque, une fois qu'on l'a identifié, comment on va le gérer ? Comment on va le communiquer ou le porter à la connaissance des instances de l'organisation et différentes parties prenantes ? Puis, comment on va faire le suivi de cette gestion de risque ? Et enfin, on a une rubrique spécifique pour les risques en lien avec la sécurité et les technologies. Donc, la déclinaison, on a la mécanique ici et on a la matière sur laquelle va porter nos analyses de risque qui est abordée dans le quatrième sujet. Le CISEM, c'était le deuxième dans son apparition chronologique. 46 000 détenteurs de cette certification. Lui, pour faire simple, c'est la certification qui se rapproche le plus d'un rôle dans les organisations, qui serait le responsable organisationnel de la sécurité de l'information, ou le CISO en anglais, pour Chief Information Security, au PCI. Et donc, on traite encore là, mais sous l'angle de la sécurité, la gouvernance de la sécurité de l'information, pour 24 % de la matière. La gestion du risque lié à l'information, 30 % de la matière. On voit que c'est encore là, les pondérations, à titre d'exemple, sont un peu symptomatiques de l'importance des sujets, ou tout au moins de l'importance de l'activité, puisque ces certifications-là se rapportent à des métiers. Donc, comme là, le responsable de la sécurité, son quotidien, c'est de gérer du risque. La partie gestion et développement du programme de sécurité de l'information de l'organisation, dont il a la responsabilité, notre responsable de la sécurité, donc pour 27 % de la pondération. Et enfin, une autre partie qui est importante à considérer pour boucler la boucle, c'est la gestion des incidents de sécurité de l'information. Donc, voilà pour le 6M. Pour le Seagate, qui est, j'allais dire, la certification historique, entre guillemets, la plus confidentielle, seulement 8000 détenteurs. Alors, ça peut s'expliquer aussi par le fait que de la gouvernance, selon le vocable d'ISACA, et le référentiel COVID, ça concerne la haute direction. C'est la partie qui concerne la création de valeur, l'optimisation des risques et l'optimisation des ressources, et puis l'assurance que les choses sont bien faites. Donc, c'est en haut de la pyramide. Donc, c'est moins de personnes. Alors, vous me direz, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'aller chercher un Seagate pour être dirigeant d'entreprise. Donc, ça vise plutôt des consultants qui vont aider, ou des conseillers qui vont être proches de la direction des entreprises. On va parler de quoi ? On va parler de gouvernance, alors d'un concept, attention à la traduction, de l'Enterprise IT, donc c'est les technologies et l'information de l'entreprise. Il y a une époque, on aurait pu dire, c'était des entreprises qui oeuvrent dans le domaine des TI. Non, toute entreprise doit considérer son information, et aujourd'hui, cette technologie prétend exister, tout au moins être compétitive. Et donc, c'est le volet gouvernance qu'on regarde dans le premier morceau, qui compte quand même pour 40% de la pondération à l'examen. Toute la partie optimisation, gestion des ressources, TI. Donc, la disponibilité, comment aller chercher, est-ce qu'on va aller chercher à l'interne, à l'externe, toute la considération de l'externalisation, on va la retrouver ici. Tout l'aspect réalisation des bénéfices, parce que si on a de l'information et on a des technologies, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est certainement pour permettre à l'organisation de créer de la valeur. Donc, c'est ce volet-là qui est couvert pour 26% de la pondération. Et enfin, puisque les ressources ne sont pas infinies, on va encore là retrouver toute la partie du risque, l'optimisation du risque, avec le risque étant la partie négative des choses, et les opportunités étant la partie positive des choses. Donc, vous voyez, c'est sur ces quatre domaines que porte la certification SIGET. Soit dit en passant, elle a été revampée à l'été 2020. Moi, j'avais passé la version juste un peu avant, et en effet, désormais, elle est complètement alignée sur COVID, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc, malgré le fait que des certifications comme le CISOL, le CISEM, ce sont des certifications qui existent depuis longtemps, il faut savoir que régulièrement, au intervalle de 4-5 ans, ISACA va reprendre le corpus pour le mettre au bout du jour. Il y a de l'évolution à chaque année, mais il y a des évolutions plus majeures par cycle de 4-5 ans, dépendamment. Alors, le CSX, qui n'avait pas cette forme, ce petit logo, il va revenir tantôt, je vais vous en parler avec les certificats. Désormais, on en a fait une certification professionnelle, avec l'appellation CSXP, pour Practitioner. Et en fait, c'est un, comment on va dire, c'est une certification qui s'appuie sur le référentiel du NIST en cybersécurité. Donc, on voit bien, pour ceux qui connaissent, les cinq composantes de l'identification, la protection, la détection, la réponse et la récupération. Les deux derniers ayant été regroupés sur un seul sujet. Donc, on voit qu'on a une pondération équilibrée. Donc, c'est une certification, pour ce volet-là, qui est basée sur la connaissance, et qui aide à familiariser, puis donc à démontrer que le professionnel qui va chercher cette certification est en maîtrise de tous ces sujets. Alors, une certification qui s'est ajoutée il y a deux ans ou trois ans, ça va tellement vite. Je pense que c'est deux ans. Le CDPSE, donc, qui est, alors, il faut faire attention à la façon dont on le traduit, parce que le concept d'ingénieur au Québec, c'est, si on y va avec ingénieur, c'est une profession réglementée, donc on va laisser ça comme ça. C'est 15 000 personnes qui se sont certifiées depuis sa création. Une bonne partie, dans le cadre des programmes que l'ISACOM, souvent, met en place un programme pour lancer une certification sur base de dossier, alors que, normalement, une certification, on va le voir, ça repose sur un examen, mais lors du lancement, il est possible d'aller chercher des certifications sur représentation d'un dossier de recommandation et sans passer l'examen, qui, à l'époque, n'existait pas tout au début. Petite particularité, je vais revenir tantôt sur comment on fait pour les obtenir, mais celle-ci requiert trois ans d'expérience dans le domaine de la protection de la vie privée pour prétendre avoir cette certification-là. Et puis, elle porte sur quoi ? Elle part sur la gouvernance de la protection de la vie privée, toute la partie architecture de la protection de la vie privée, donc, quels sont les éléments structurants qui vont venir faire en sorte qu'on peut prétendre qu'un système ou une application réponde aux préoccupations, aux exigences de protection de la vie privée. Et puis, toute une partie sur le cycle de vie des renseignements personnels. Donc, c'est sur ces trois sujets-là que porte cette nouvelle certification. Donc, je vous ai mis ici, en termes de public cible, on est très orienté vers, alors oui, des spécialistes de protection de la vie privée, mais des développeurs de solutions au niveau de la conception de systèmes, puis également, tous les nouveaux métiers qui gravitent autour de l'information peuvent être intéressés par cette nouvelle certification. Alors, je vais essayer de ne pas les perdre trop vite. Oui, c'est ça. Alors, l'IT, c'est une nouvelle qui est en cours de déploiement. Donc, c'est pour... C'est une nouvelle catégorie de certification. Contrairement aux autres certifications, elle ne requiert pas d'expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'elle peut cibler aussi bien un public d'étudiants que de personnes qui voudraient se réorienter dans le domaine. On sait très bien qu'il y a une pénurie dans nos domaines d'expertise. Donc, c'est tout à fait un produit qui permet de découvrir... On voit qu'on parle de fondamentaux, de couvrir la partie poste de travail, la partie infrastructure, la partie cybersécurité, la partie développement de solutions, et puis toute la partie gravitant autour de la donnée, de l'information. Et donc, c'est vraiment un cursus où on apprend les concepts et on va chercher une certification pour être en mesure de le démontrer à des employeurs potentiels ou à des clients. Donc, c'est un petit mix, puis je vais y revenir tantôt avec les certificats versus la certification. En fait, ce sont cinq certificats et une fois qu'on a obtenu les cinq certificats, on peut prétendre aller chercher la certification ITC. Encore là, il y a un mécanisme de présentation de dossier. Je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est un cursus aussi qui, comme il part des fondamentaux, quelqu'un qui ne serait pas dans le domaine DTI pourrait se dire, tiens, moi, je voudrais savoir un petit peu ce qui se passe dans cette boîte grise qui existe dans mon organisation, puis je voudrais être en mesure de comprendre les tenants et les aboutissants. Ça peut encore là être un cursus intéressant. Et vraiment, le tout dernier, le CET pour Certified Emerging Technology, lui, il est encore là, c'est une certification qui ne requiert aucune expérience dans... Donc, il n'y a pas de trois ans ou de cinq ans d'expérience requise avant d'aller chercher cette certification-là. On retrouve encore le concept de certificat. Ici, ils sont en nombre de quatre. L'intelligence artificielle, chaîne de bloc, infonuagique, puis Internet des objets. Et donc, c'est le cumul de ces quatre certificats-là qui vous permet d'aller chercher la certification CET. Donc, on voit que comme on se... C'est plus à destination de professionnels qui sont déjà dans le domaine, qui se disent, voilà, moi, aujourd'hui, compte tenu des tendances, je veux pouvoir démontrer que je suis aussi à l'aise avec les nouveaux concepts, avec les technologies émergentes. Donc, c'est vraiment un programme dédié dans ce but-là. Pour ajouter, je dirais, à votre cursus où vous êtes en mesure de démontrer que vous maîtrisez ces sujets-là. Encore là, ce sont des fondamentaux, donc vous ne pouvez ne rien connaître là-dedans. Le matériel de préparation va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour passer l'examen. Alors, je vois que j'ai une petite question à propos des CPE. Je vais la garder juste après parce qu'en effet, je m'en viens sur... Les CPE, on va les voir, c'est pour les maintiens des certifications. Mais avant ça, il faut d'abord aller chercher la certification. Donc, je vous ai présenté les certifications d'ISACOR avec leur domaine respectif, éventuellement les publics ciblés. Alors, comment on se prépare ? On se prépare avec des cours. Vous avez du matériel en ligne. l'ISACOR propose des cours en ligne. Donc, c'est du contenu accessible à la demande. Donc, vous avez des... un frais pour acquérir le cours et vous avez de souvenirs un an, mais je pense que c'est... Je pense que c'est un an. pour consulter autant que vous le voulez à l'heure que vous voulez à la demande finalement du cours. Donc, c'est un module préenregistré. Donc, ce n'est pas interactif, mais vous suivez tout le cursus. Vous avez un formateur qui vous... ou une voix enregistrée qui vous présente les concepts. Et hormis l'interaction, c'est comme si vous suiviez un cours. Vous avez également ce qu'on appelle le review manual, donc le manuel de révision qui existe pour l'ensemble de toutes ces certifications et certifiants qu'il y a et qui sont des... j'allais dire, c'est presque la Bible sur le sujet. Donc, c'est toute la matière qui est abordée. Toute l'information n'est pas là. Il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de références. Donc, si vous parcourez l'ouvrage et puis vous l'exploitez au maximum, c'est sûr que toute la matière nécessaire pour l'examen, vous allez l'avoir vue passer quelque part. C'est aussi, soit dit en passant, pour les professionnels en charge qui ont déjà des certifications, c'est toujours intéressant de racheter à l'occasion les manuels récents. Encore là, ça se met à jour aux 2-3 ans parce que c'est quand même des ouvrages de référence qui peuvent être intéressants de s'y référer à l'occasion. Là, je vous ai mis un exemple avec CISO, CIRIS, comme je vous le disais, pour l'ensemble des cursus, vous avez des cours en ligne et des manuels de cours. Vous avez aussi un autre élément qui est, selon moi, quasiment la petite pépite ou le point de passage obligé pour réussir l'examen. c'est ce qu'on appelle la banque de questions. Vous avez des questions, vous avez les réponses et vous avez surtout les explications de pourquoi les bonnes réponses sont-elles justement ces bonnes réponses et pourquoi les mauvaises ne sont pas considérées comme les bonnes par ISACA. Donc là, il y a une quantité phénoménale d'informations. Pour prendre, je pense que le CISEM, c'est 1000 questions, le CISO, je pense qu'il y en a encore plus. Parce que finalement, les questions sont mises au bout du jour, mais la banque grossit pour autant que les questions restent pertinentes. et c'est un côté... Alors, il existe une version papier, c'est un livre, vous allez voir les questions, les réponses. Je trouve la matière et l'homme et c'est moins intéressant parce que, disons, c'est moins interactif. L'intérêt d'aller chercher la banque de questions en ligne, c'est qu'en plus de pouvoir, je dirais, vous entraîner et de sélectionner des sections spécifiques du cours, c'est que vous allez même pouvoir vous mettre dans des conditions similaires à l'examen. Donc, vous allez avoir le côté gestion du temps qui va venir en ligne de compte parce que c'est interactif. Puis, vous allez même pouvoir vous faire votre cursus de préparation sur mesure parce que vous allez pouvoir cibler, par exemple, un des domaines ou de dire, tiens, moi, est-ce que je réussis mieux tel domaine ou tel autre ? Donc, vous allez pouvoir cibler ce que vous avez raté. Et ça vous permet d'avoir une jauge de là où vous vous situez par rapport à la matière. Et le truc, c'est que, j'ai toujours aux collègues qui se préparent, c'est qu'une fois que vous avez atteint 85% de bonnes réponses sur la banque de questions, vous pouvez aller faire l'examen. Faites attention parce qu'une fois, vous avez les mêmes questions qui sont formulées un peu différemment. Donc, il faut faire attention à bien lire les questions et trouver les mots-clés. Mais, c'est la clé de la réussite, c'est la banque de questions. Après, vous avez aussi les communautés de pratiques et en fait, des communautés de gens qui soit ont la certification, soit se préparent à l'examen que vous retrouvez sur le portail de Isacor Engage. Donc, ça, c'est aussi, ça ne va pas négliger quand vous êtes coincé et que vous avez fait un programme sur mesure et que vous n'avez pas un collègue ou un formateur avec vous, vous pouvez aller solliciter la communauté. Je vois qu'il y a des questions. Peut-on se préparer ? Alors, bonne question. Je vais finir avec les deux autres méthodes puis je vais répondre à cette question sur le matériel à aller chercher. Vous avez également des formations en présence. Alors, quand il n'y a pas la COVID, c'est plus facile. Vous avez les mêmes formules ou des formules qui sont proposées par des firmes accréditées. Puis, c'est important de vérifier que les firmes soient accréditées parce que tout ce matériel-là est du matériel sous licence. Donc, je dirais, il existe des formateurs peu populaire qui font des formations avec du contenu tombé dans un camion. D'une part, c'est illégal puis je n'encourage pas ça. Donc, vous pouvez aller voir sur le site d'Isacor où on vous identifie les firmes accréditées. Donc, ça, c'est plus des formules en petits groupes. Ça peut être soit vous vous inscrivez dans des centres de formation, soit c'est des cursus qui peuvent se faire à l'interne d'une entreprise. Donc, si vous avez une équipe à former, vous pouvez faire venir un formateur dans votre organisation ou le faire en ligne. L'avantage, c'est qu'en plus de vous préparer à l'examen, vous pouvez vous parler de votre contexte à vous en toute confidentialité. Alors, j'avais une question sur qu'est-ce qu'il existe, il existe différents applications ou bases de données avec des kits de préparation à l'examen. Moi, ici, je vous parle du matériel qui émane d'Isaca ou de formateur accrédité Isaca. Et je ne vous parlerai que de ça pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, c'est du contenu sous licence et qui mieux qu'Isaca connaît entre guillemets la ligne éditoriale. Il existe des ouvrages intéressants qui existent pour comment se préparer à tel examen. Il existe des kits de préparation indépendants, autonomes. J'allais dire, la qualité est très variable. Il y a même des ouvrages dont je dirais les noms que j'ai eu l'occasion de lire parce que des collègues me les ont présentés. Je peux vous dire qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on n'a pas le... Oui, l'information est là, mais on ne se positionne pas comme... Comment je dirais ? De la façon dont Isaca amène les choses, notamment sur la partie gouvernance, gestion versus la partie purement technologique. Et j'ai envie de dire que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. Le but, c'est d'aller chercher l'examen. Si vous vous collez la ligne éditoriale et que vous vous collez au matériel d'Isaca, vous êtes sûr d'être préparé entre guillemets à la sauce d'Isaca pour l'examen de l'Isaca. Les autres contenus peuvent ne pas être faux fondamentalement, mais c'est peut-être pas ce que l'Isaca veut vous faire dire ou ça va ajouter à la matière. Et si le but, c'est d'aller chercher l'examen, moi, je trouve que ça peut être dangereux. Donc, faites attention à ce qui existe par ailleurs. Isaca produit quand même pas mal de contenus. Alors, une question aussi sur est-ce que tout ça s'existe en français. Malheureusement, je pense qu'il reste le CISO qui, historiquement, l'examen existe en français, mais le matériel de présentation n'existe pas en français. Il n'existe plus en français. Isaca Québec, on l'a fait longtemps, la traduction, mais c'est un travail de moine. C'est très fastidieux comme travail et comme Isaca est de plus en plus réactif sur la mise à jour de ses contenus, on ne peut quasiment pas souffler d'une année à l'autre. Il faut quasiment faire ça tout le temps. Si on avait des bénévoles en suffisant de rendre le nombre pour faire ça, ça nous ferait plaisir mais franchement, il y a un moment où on a été obligé de lâcher prise. Et puis, comme tout le contenu n'existait pas, par exemple, le manuel a pu exister en français pour le CISA mais la banque de questions n'a jamais existé en français. Donc, vous vous retrouviez à lire le livre en français, préparer les questions en anglais et aller chercher l'examen en français. C'est possiblement une source de complications. Donc, je vais dire, c'est quand même un petit peu de l'anglais de cuisine, entre guillemets. C'est pas... On a éveillé l'attention auprès des Isac internationaux sur le fait d'éviter les tourneurs de phrases un petit peu complexes pour piéger les gens sur leur maîtrise moindre de la langue anglaise. Donc, ça, ils y font attention, ils vont vraiment chercher la matière. Donc, non, c'est un incontournable. Le matériel, comme je vous dis, à part l'examen du CISA, tout le reste est en anglais. je vais toucher un petit mot sur les prix. Ça, je reviendrai après pour les inscriptions. CSA, je vais y venir un petit peu plus loin parce que c'est dans les certificats et non pas certifications. Et sur la date d'expiration, alors c'est vrai que, comme je vous disais, les guides, les livres, non pas le guide, mais les banques de questions puis les cours en ligne viennent avec des dates d'expiration. Il peut arriver que pour une raison XY, pandémie ou autre, vous ayez eu ou raison professionnelle, vous ayez à différer. À ce moment-là, écrivez à ISACA. Il y a moyen de s'entendre. Ce n'est pas deux droits, mais ils peuvent comprendre. Il y a moyen d'obtenir une extension, surtout si vous n'avez pas passé l'examen et que vous vous inscrivez à l'examen. L'idée aussi, c'est à travers ces délais d'expiration, c'est que tout ça est lié à votre session, pour les produits en ligne, à votre session à ISACA. Donc, c'est pour éviter finalement qu'on achète une licence et puis qu'on se la répartisse entre collègues ou qu'on se la revende. Donc, l'aspect aussi limite dans le temps est aussi pour éviter la distribution non autorisée de ces contenus. Mais que je vous dise, si vous voulez mon avis, préparer une certification pour ne pas que ça dure trop dans le temps. Trois mois, un mois pour quelqu'un qui a de la disponibilité et qui s'y connaît, c'est un peu agressif. Trois mois, c'est plus raisonnable. Six mois, ça se conçoit. Au-delà d'un an, pour l'avoir eu avec des collègues qui se préparaient, c'est qu'on n'y met pas assez d'efforts, on n'y arrivera jamais. Donc, il y a un moment, il faut se fixer l'objectif. Au-delà d'un an, c'est quand même plus gérable. Normalement, le délai d'un an devrait être adapté pour la plupart des candidats. Alors, peut-être, oui, ça va me permettre de toucher un mot sur le coût de tout ça. Parce qu'un examen, ça peut coûter, dépendamment de la certification, dans les 700-800 dollars US. il y a des rabais avec ISACA International. Quand vous êtes membre d'ISACA, que ce soit pour le prix de l'examen, que ce soit pour les manuels, les bandes de questions et les cours, vous avez des rabais. Si vous vous préparez pour un examen, le fait de prendre votre inscription à ISACA International va être absorbé dès la première année. C'est-à-dire que les gains que vous allez faire sur le matériel et les examens vont être supérieurs au prix de la cotisation. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Pour la personne d'action, on en a chez ISACA. Tous les bénévoles. Donc, c'est vraiment un conseil. Prenez l'adhésion avec. Vous allez sauver de l'argent sur le matériel. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, j'essaie de revenir en prendre le contrôle. Alors, les exigences pour les certifications. Réussir l'examen, on vient d'en parler. L'examen, proprement dit, vous allez trouver sur le site d'ISACA, il y a le mode d'emploi. Si vous le passez, vous pouvez aller le placer dans un centre d'examen. Il y en a un ou deux. Avec la pandémie, on ne sait plus trop, parce qu'il y a quand même eu un peu de rebrassage dans tout ça. Il y en avait eu à un moment deux à Montréal. Il y en avait un à Québec. Sans doute qu'il existe encore. Vous vous inscrivez, puis vous prenez un rendez-vous aux heures ouvrables du centre d'examen et vous allez passer votre examen devant un ordinateur. On fait le contrôle d'identité, vous êtes surveillé avec une caméra, on regarde qu'il n'y a rien sur le bureau et puis c'est chronométré. Mais désormais, vous pouvez le faire à la maison. C'est à peu près la même chose, c'est que vous allez vous remettre dans les mêmes conditions que le centre d'examen. Vous allez prendre un rendez-vous, c'est avec votre webcam, le micro et puis on va vous demander d'avoir un bureau avec strictement rien dessus hormis votre écran et votre clavier et votre souris. Et avec votre caméra, on va faire un tour à 360 degrés pour voir que vous n'ayez rien à porter de main. Il faut que vous soyez dans une pièce tout seul, vous ne communiquez avec personne et en gros, vous pouvez passer l'examen quand vous voulez. Et quand je dis quand vous voulez, c'est vraiment quand vous voulez parce que comme des superviseurs d'examen, il y en a un petit peu partout dans le monde, si vous avez envie de le passer un dimanche, un jour férié au milieu de la nuit, il s'est forcément ouvert. Alors peut-être pas les jours fériés internationaux comme les jours de l'an et autres, mais hormis ces dates-là, vous prenez votre examen quand vous voulez. Et donc, ça c'est la première condition, c'est de passer l'examen et de le réussir. Ah oui, tiens, peut-être pour répondre, j'ai une question sur l'inscription ISACA internationale versus ISACA Québec. En fait, quand vous prenez une adhésion à ISACA, dans le processus, en fonction de votre adresse, on vous identifie la section locale à laquelle vous joignez en même temps. Donc l'inscription est double. En fait, il y a des tarifications différentes d'une section à l'autre, mais c'est la localisation géographique qui fait que vous attachez ou pas à une section. Ce n'est pas complètement obligatoire le lien avec le positionnement et puis la section parce que c'est toujours d'actualité. Je pense que parmi les membres d'ISACA Québec, on a des gens qui sont d'autres continents, notamment France et autres pays francophones d'Afrique. Donc, c'est valable surtout pour les pays ou les endroits où il n'y a pas de section et puis comme on a un programme d'activité assez intense malgré tout, on a des membres qui préfèrent notre prestation et qui sont membres à distance. Donc, c'est ça la beauté des événements en ligne. Alors, l'examen, première chose, faire preuve d'une expérience professionnelle. Donc, je l'ai approprié parce que les certifications traditionnelles CISOS, CISAM, c'est 5 ans dans le domaine mais CDPSE, comme je vous disais tantôt, c'est 3 ans et puis on a vu, il y en a désormais pour lesquels il n'y en a pas. Donc, les CET puis l'autre dont je n'ai aucun oublié le nom, il y a CSXP puis la 9e où il n'y a pas de preuve d'expérience. Si cette preuve d'expérience professionnelle est demandée, vous allez avoir un formulaire qui ressemble à ça où vous allez demander à votre employeur actuel ou des collègues ou des superviseurs ou des anciens collègues, anciens superviseurs, anciens employeurs de dire voilà, on retrouve ici par exemple c'est celui du CIGAE, c'est petit donc c'est suggéré mais vous vous souvenez il y avait 4 domaines, on va vous dire voilà, moi de tel mois à tel mois donc je cumule X années, X mois d'expérience dans ce domaine-là et en fait il faut couvrir l'ensemble de la matière pour arriver à l'expérience globale de 3-5 ans ou 3 ans plus 2 années avec un diplôme universitaire donc il y a différentes combinaisons dont je tout le détail est expliqué dans le guide du candidat aux examens qui est ici qui est disponible sur le site d'ISAC international et ensuite dernière chose il faut adhérer au code d'éthique c'est une condition supplémentaire et ça vient donner aussi une valeur à la certification c'est que si dans l'exercice de vos mandats ou de vos fonctions vous alliez à l'encontre du code d'éthique d'ISACOM on pourrait une personne qui en aurait connaissance pourrait légitimement réclamer ou s'en plaindre auprès d'ISACA international et vous pourriez perdre votre certification donc à travers ce code d'éthique ça vient dire voilà il y a une certaine on parlait tantôt des audits une certaine façon de faire les choses donc cette expérience qui est attestée par ISACA ou cette expertise il faut bien pouvoir la contrôler de cette manière un petit peu comme des sanctions disciplinaires dans une politique de sécurité d'information ça prend ça alors ça c'est pour obtenir la certification une fois que vous l'avez obtenue j'ai une mauvaise nouvelle mais il y a une justification c'est que si moi j'avais j'ai par exemple mon CISEM depuis 2007 en 2007 l'état de l'art était un niveau qui n'est pas celui d'aujourd'hui comment puis-je continuer d'arborer la certification de CISEM en 2021 parce que ISACA a prévu un système pour maintenir les certifications donc il faut se conformer à un programme de formation continue là je vous ai mis celui du l'Altice celui dont j'ai perdu le nom tantôt mais chacun a le sien donc on explique comment déclarer alors quel est le nombre minimum de crédit de formation que vous allez devoir déclarer chaque année donc pour faire simple la moyenne en général c'est il faut que vous ayez minimalement 20 heures de formation par année et il en faut 120 pour 3 ans donc en raison comme ça ça va faire une quarantaine chaque année pour tenir en moyenne la distance et arriver à nos 120 par 3 ans pourquoi je fais référence au guide spécifique c'est qu'on va vous dire quel genre d'activité sont susceptibles d'émarger ou d'être accepté pour la certification en question donc si par exemple comme auditeur aujourd'hui ou participant au webinaire d'aujourd'hui vous avez un CPE et comme c'est une activité d'une section d'ISACO ce CPE est valable pour toutes les certifications d'ISACO que vous pourriez détenir si vous participez à un événement d'une autre association ou d'un congrès ou peu importe et que ce n'est pas organisé par l'ISACO international ou d'une de ces sections il faut que vous vous référiez au guide pour dire bon voilà moi est-ce que la formation sur je ne sais pas moi le projet de loi 64 en matière de protection de la vie privée est-ce qu'il est susceptible de me permettre d'aller chercher des crédits formation pour un CIGA et que je ne sais pas donc là il faut aller chercher le lien entre le contenu et de la formation puis la certification il faut payer des frais annuels pour maintenir le titre donc c'est en général 45 dollars US par année par certification et après 3 ou 4 dans ces 4 c'est 25 dollars bon si vous faites comme moi vous les collectionnez ça commence à devenir un peu cher mais souvent si votre employeur ou alors si vos clients le réclament ça peut être pris en charge c'est souvent pris en charge par les employeurs donc c'est une façon d'investir dans la formation de ces collaborateurs comment on arrive à maintenir alors comment oui c'était une bonne question comment on arrive à maintenir toutes ces exigences comme je disais si vous prenez les événements d'ISACA et bien en effet un événement d'ISACA permet d'aller chercher les CPE la même conférence permet d'aller chercher un CPE ou plusieurs CPE pour l'ensemble de chacune des certifications qu'on détient l'autre chose aussi c'est que vous avez puis ça l'adhésion à ISACA International va vous aider c'est que vous avez des webinaires en quantité j'allais dire industrielle sur le site d'ISACA International donc en libre service vous suivez ce qui se passe un petit peu ce que ISACA propose il y a les enquêtes chaque année il y a des participations à des groupes c'est pas très compliqué d'aller chercher ces 40 CPE ça demande quand même un petit effort il faut le planifier mais ça se fait bien puis je vais passer un message c'est que si vous êtes intéressé par du bénévolat impliquez-vous dans votre section ISACA Québec on cherche régulièrement des bénévoles et la participation active aux activités du chapitre vous donne le droit d'aller chercher jusqu'à 20 CPE par année donc vous voyez vous avez déjà la moitié du chemin de fait donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous aider alors si je ne soumets pas alors justement il faut déclarer ces CPE parce que si vous ne le faites pas donc il faut aller dans votre session sur le site d'ISACA International si vous laissez passer le je pense de souvenir vous avez une période de grâce jusqu'au 31 mars mais sous toute réserve pour l'année civile qui se finit et bien vous perdez votre certification tout simplement autre chose c'est que si vous en avez déclaré mais que vous n'avez pas gardé les traces de vos participations aux événements et que vous avez la chance d'être sélectionné pour un audit que ISACA ferait et le fait régulièrement au tirage au sort donc il y a toujours sur une base d'un échantillon vous pourriez un jour recevoir un courrier d'ISACA en disant vous avez été sélectionné pour le site qui vient de se passer donnez-moi les preuves de vos de participation qui correspondent au CPU que vous avez enregistré sur le site donc il faut garder les convocations peut-être les attestations comme vous recevez après nos webinaires si vous êtes mal pris et que vous êtes dans un pour comment s'appelle c'est en lien avec une participation à un événement d'ISACA ou d'une section écrivez au président ou responsable des activités on pourrait vous la reproduire l'attestation sous réserve que votre nom apparaisse bien dans nos fichiers d'inscrits puis respecter le code d'éthique comme je vous disais c'est pas juste au moment de l'acquisition de l'obtention de la certification c'est dans le temps donc la répartition des CPE par certification en fait c'est tout simple c'est quand vous participez à un événement vous sélectionnez toutes les certifications auxquelles l'activité est éligible donc c'était un petit travail un petit peu laborieux mais ça se fait bien donc il suffit n'oubliez pas justement de mentionner toutes les certifications auxquelles vous vous référez pour chacune des activités ok moi je pense que je dis ça alors ça c'est pour les certifications donc certification on a vu expérience ou pas examen puis maintien dans le temps les certificats d'ISACA c'est autre chose c'est à dire qu'il n'y a pas d'expérience requise c'est un examen et il n'y a pas de condition de maintien c'est en fait vous avez à une date X obtenu un certificat sur différents sujets donc la cybersécurité les risques l'audit de l'info nuagique les certifications COBIT non les certificats pardon c'est pas des bêtises COBIT COBIT 5 ou COBIT 2019 et les certificats du CSX donc pour COBIT il y en a 4 au moment où on se parle CSX il y en a 10 donc ça fait 7 certificats que l'ISACA peut délivrer alors je vais le faire rapidement COBIT je pourrais vous tenir une journée là-dessus enfin une journée oui une journée mais une heure là-dessus mais une journée aussi le fondamental c'est de comprendre c'est quoi le référentiel donc c'est un examen de 2 heures je ne me souviens plus j'ai un doute je pense que c'est les suivants où ça se fait avec livres ouverts ou pas mais quand vous laissez les livres ouverts c'est pas forcément un atout parce que le danger dans lequel vous pourriez tomber c'est de passer votre temps à lire la documentation à chercher l'information puis finalement vous allez passer à travers la montre vous terminerez pas l'examen donc vous voyez celui-là c'est le fondation donc pour COBIT il existait en version 5 il existe désormais en COBIT non millésimé qui est en fait avec COBIT 2019 donc ça s'en est un il y a un certificat sur la façon dont vous montez votre système de gestion et de gouvernance de l'information et des technologies dans votre entreprise donc il y a un certificat là-dessus c'est un certificat qu'on va chercher avec des scénarios c'est des questions avec une succession c'est des examens assez prenants je veux dire pour les avoir passés c'est un scénario qui se déroule et si vous mettez les activités ou les réponses au mauvais endroit dans le scénario et oui vous n'allez pas les reproposer plus loin dans la séquence donc je dirais que si on ne maîtrise pas le sujet on peut facilement se planter avec des vraiment mauvais scores donc ça c'est de la connaissance mais il y a aussi ce que l'isaca vient chercher c'est valider que vous ayez compris le référentiel on a une déclinaison de COBIT pour la mise en oeuvre ou l'implantation du référentiel du NIST en cybersécurité donc là on va aller chercher tout ce qui a trait à la sécurité qu'on retrouve disséminé dans le référentiel du COBIT et du NIST donc toute la partie compréhension du référentiel la structure du référentiel et sa mise en oeuvre et sa mise en oeuvre avec COBIT CSX donc là c'est le premier produit que l'isaca avait créé en cybersécurité on a un élément une brique fondamentaux en cybersécurité qu'on retrouve être une partie du cursus alors j'oublie toujours son nom du ITCA et puis après on voit on a plein de sujets donc on a au niveau de l'exploitation les enquêtes donc la gestion des preuves la technologie Linux les réseaux les tests d'intrusion l'analyse des flux réseaux et puis la version de base dans l'investigation donc vous voyez c'est tout un programme et c'est basé en partie sur de la connaissance mais aussi en partie sur des ateliers donc quand vous vous inscrivez à ces certificats là aux examens l'examen ça va être un laboratoire avec un environnement virtuel et vous allez devoir encore là dérouler un scénario et puis vous allez configurer ou agir dans l'environnement virtuel et c'est sur le résultat obtenu la façon dont vous allez y parvenir que vous allez être évalué au niveau de l'examen très intéressant c'est pas assez prenant c'est un beau cursus donc ça c'est vraiment pour les spécialistes techniques qui veulent démontrer leur maîtrise de toutes ces techniques là et petit avantage ou l'intérêt ou qu'est-ce qui se distingue d'autres produits c'est que ce sont des produits qui ne sont pas liés à une marque donc ça n'est pas attaché à un produit x ou y je regarde si je vois des questions ça va j'en ai aussi l'heure parce que ça le fait pas vite il y a aussi un certificat en gestion des risques liés à l'information et aux technologies donc ça si comme moi vous baignez régulièrement dans toutes les questions ou les enjeux entourant les risques à travers ce certificat là on peut aller valider ou démontrer notre maîtrise de la gestion des risques liés à la à l'information et aux technologies donc c'est complémentaire c'est pas le même produit que le C-Risk mais c'est c'est aussi un moyen d'aller démontrer qu'on connaît un sujet sans aller nécessairement chercher la certification au complet ça va donc donc là on est vraiment dans les activités opérationnelles de gestion de risque le C-C-Aka ça c'est un produit j'aurais peut-être pu mettre le logo quelque part du Cloud Security Alliance c'est un produit qui résulte d'un partenariat entre l'ISACA et Cloud Security Alliance on avait des jeunes C-S-K pour la sécurité dans le nuage de souvenirs pour ceux qui assistent à nos conférences depuis longtemps il y avait Clément Gagnon qui était venu en parler il y a quelques temps c'était avant la pandémie donc ça fait déjà quelques temps en effet on est sur le volet audit donc si moi comme auditeur je veux pouvoir démontrer que je m'y connais pour auditer un environnement dans le nuage et bien voici le produit qu'il vous faut le C-C-Aka donc je portais du principe qu'aujourd'hui la technologie est de plus en plus s'appuie de plus en plus sur l'info nuagique donc la suite des choses c'est est-ce que cet environnement doit échapper à mon exigence d'assurance raisonnable que les choses sont bien faites non donc là on outille les auditeurs pour pouvoir auditer le nuage on a aussi un programme de la même manière c'est une autre déclinaison de cybersécurité je veux aller chercher dans tout ce qui a trait à la sécurité je veux aller démontrer que je suis capable d'auditer tout ça que ça soit dans les opérations les différentes technologies existantes la gouvernance et puis les rôles et responsabilités donc vous avez un certificat là-dessus encore là je suis allé le chercher c'est intéressant c'est complémentaire ça va plus creux dans le comment donc c'est complémentaire je vais dire ça avec le CCACO la trilogie et le CISO vous êtes d'ailleurs vous êtes blindé dans le sujet et puis sans transition voilà j'aurais fait le tour donc finalement j'y suis parvenu il y avait quand même du stock comme je vous l'avais dit en introduction est-ce que je regarde si j'ai négligé des questions je ne sais pas si tu regardais au fur et à mesure les questions qui passent oui j'ai regardé je pense que tu es passé au travers tu n'as oublié personne tu n'as oublié personne on a encore quelques minutes si vous avez des questions c'est le moment si vous avez des questions n'hésitez pas à l'envoyer dans le chat et puis on va y répondre la vision du possible peut-être s'il y en a que ça intéresse bon on pourrait le publier sur notre site là ici Isaka avait sorti pour les certifications à le menu vous voyez on voit les sujets on voit à quelle étape on est alors je ne sais pas que vous le voyez parce que c'est quand même pas forcément très grand est-ce que c'est fait pour les débutants ou les experts comme là je vous disais c'est un produit le ITCA va arriver en 2022 qui est destiné à aller chercher ce genre de certification est-ce qu'il y a une expérience requise ou pas l'examen comment ça fonctionne par la suite enfin non les prérequis et puis est-ce que c'est juste sur la connaissance ou sur des ateliers allez ici sur l'aéticier je ne vous l'avais pas dit tantôt mais c'est une partie aussi pratique comme le CXX et le CIT alors alors sur le CDPSE plus de détails alors justement ici on voit que c'est un produit comment dire c'est le premier produit où Isakas aventure sur le terrain de la protection de la vie privée il existe d'autres produits ou d'autres certifications d'autres organisations voilà citer le IAPP ici on est venu aller chercher un volet qui est si vous êtes un peu familier avec le sujet quand on parle de privacy by design privacy by default donc dans la conception même des solutions il y a un certain nombre de considérations dont il faut tenir compte pour pouvoir prétendre plus tard qu'on va être en mesure de protéger les renseignements personnels que ça pourrait que je gérer et bien cette certification-là est vraiment orientée dans le mode je développe ou je mets en place des systèmes d'information ou éventuellement je vais les auditer quand on fait on est capable d'auditer et vice versa plutôt le vice versa que dans l'autre sens mais bon donc c'est vraiment orienté vers les systèmes d'information et la capacité ou la conformité ou la possibilité qu'ils vont avoir de protéger les renseignements personnels ou contribuer à leur protection dans leur site de vie c'est vraiment un résumé très bref mais si vous avez des questions plus pointues n'hésitez pas alors je suis responsable des formations dans mon organisation et j'ai accès aux documents qui expliquent tout cela oui alors déjà la présentation on va vous la mettre en ligne et puis peut-être en fait bon nous on avait accès à du contenu comme responsable de chapitre mais si vous allez dans Isaka allez dans les credentials et tout est là donc si vous en prenez un par exemple prenons le CDPEC on retrouve les sujets on recouvre les destinataires on retrouve le matériel on retrouve les guides les cours et ainsi de suite avec les tarifs donc si je prends par exemple le online review manual ben là vous allez aller dans la boutique et puis on va vous dire ou alors vous avez un prix si vous êtes membre donc si vous n'êtes pas membre et puis et ainsi de suite sur les guides faites attention les guides si vous achetez des guides papiers ça veut dire qu'ils vont venir des Etats-Unis vous allez avoir des frais de transport et des frais de douane et pour que ça peut paraître anodin mais si à ce moment-là faites donc une facture à part si vous prenez votre certification enfin vous payez les frais d'examen vous payez les livres et vous payez des cours en ligne j'ai une fois fait cette erreur là vous allez vous retrouver avec des frais de douane pour l'ensemble de l'oeuvre bon si vous avez envie de donner un peu d'argent aux contributions pourquoi pas mais c'est pas très performant donc faites attention quand vous faites venir du matériel physique vous avez des frais de douane qui vont s'ajouter à la réception sinon tout ce qui est en ligne vous n'avez pas de problème c'est téléchargeable donc en gros si vous voulez vous bâtir votre programme de formation vous avez vraiment tout l'ensemble du matériel qui est visible sur le site d'Isaac alors un programme d'accompagnement on en a eu un à une époque c'est tout un travail c'est encore là en lien avec les bénévoles c'est pour l'envié oui c'est vrai qu'il manque de bénévoles pour organiser le volet de coaching dans le fond pour la section donc pour le moment on travaille là-dessus mais on n'a pas assez de bénévoles pour pouvoir l'organiser s'il y a de l'évolution là-dessus on va vous revenir parce que là comme vous voyez il y a énormément de contenu donc quand il y en avait deux ou trois certifications c'était gérable mais là il y en a trop donc j'allais dire c'est bénévole puis offrez de demande donc ce qu'on peut vous offrir c'est que si vous entamez l'un ou l'autre de ces processus et que vous avez besoin d'aide pour comprendre vous y retrouver là-dedans faites appel à nous on pourra vous offrir ce genre d'informations voilà voilà merci David merci David pour avoir partagé les infos sur les certifications et les certificats on voit qu'il y en a qui sont vraiment destinés aux professionnels aux praticiens mais il y en a également des certificats qui sont pour ceux qui veulent se réorienter donc c'est important compte tenu de la pénurie qu'on a au niveau de la main-d'oeuvre donc infiniment infiniment merci si vous avez des questions vous pouvez toujours les adresser à info à commercialisacaquebec.ca et puis on va vous on va vous répondre on va vous répondre là-dessus sinon merci c'est notre dernière activité de l'année je vous souhaite d'avance de bon temps de bon temps des fêtes et puis on va se retrouver en janvier le 13 janvier pour notre première activité de l'année 2022 sur l'internet des objets ça va être un webinaire d'une heure donc on compte sur vous pour être présent pour participer merci beaucoup merci à tous merci 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 merci